Bonjour les amis et bienvenue chez vous. Bonjour Laurent Courtois. Bonjour. Vous êtes General Manager en charge des secteurs de la supply chain et des mobilités chez Agora. Bonjour Yves Guita. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du nouveau média Anews Mobility. Anews Mobility est un des cinq univers que nous investiguons en qualité d'éditeur. Agora Média ayant un positionnement unique sur le marché de l'information P2B. Ceci grâce aux contacts privilégiés avec les managers et les collaborations exceptionnelles avec l'écosystème politique et économique. Alors pour notre sujet Yves, Anews Mobility, c'est fait pourquoi et pour qui ? Alors face aux mutations énormes qui sont en jeu et en cours, Anews Mobility est un média sur les mobilités engagées dans la transition énergétique et écologique. Anews Mobility porte également un regard systémique, c'est-à-dire global, sur l'ensemble des mobilités. C'est donc un média multimodal, mais aussi multimédia par la variété de ses formats. On a donc de l'écrit, des photos, des vidéos, des émissions plateaux, du reportage, des podcasts, des newsletters généralistes et spécialisés. Merci Yves. Laurent, pour éclairer nos propos, quand vous parlez de partenaires engagés, vous envisagez quel type de collaboration avec les annonceurs ? Alors Sébastien, effectivement, nous cherchons des partenaires engagés, c'est-à-dire que nous limitons le nombre de collaborations avec des partenaires. À date, nous avons six partenariats engagés sur les vins possibles. Notre volonté est également de travailler en profondeur l'information sur des thématiques telles que l'électromobilité, l'énergie, l'IT, l'automobile, le multimodal. Enfin, des co-constructions de formats auxquels nous n'aurions pas pensé sont également possibles. Très bien. Yves, quel serait ton mot de fin ? Alors le mot de fin, tout simplement un slogan. Allons-y. Il est urgent d'agir. Il est vrai. Et moi, je vous dis à très vite pour construire ensemble la mobilité et les mobilités. Et moi, je dis, regardez quelques instants. La suite, c'est vraiment ce qui nous a inspirés pour Anews Mobility. Merci à tous. Agir rend heureux. Ça te permet de faire partie de ce monde qui veut changer les choses. On est vraiment à un moment de l'humanité parce que 50 ans, c'est rien pour un mec comme moi qui a 75 ans. Qu'est-ce que c'est que 50 ans ? On estime qu'en 2070, près de 3 milliards de gens ne pourront plus vivre seulement ils auront chaud. Donc c'est des grandes migrations. C'est une réflexion à avoir. Il faut imaginer qu'un pays comme le Bangladesh, qui est le pays qui souffre le plus du changement climatique, puisqu'ils sont bloqués entre les glaces de l'Himalaya qui sont en train de fondre. Les cyclones, bien sûr, c'est un delta, donc très près du niveau de la mer. Chaque année, les terres sont inondées par de l'eau salée. Donc ils ne font plus de riz. Ils sont en train de faire des crevettes. C'est le pays qui souffre le plus du changement climatique au monde. 160 millions d'habitants, un des plus pauvres au monde. Ce pays n'émet que 0,3 tonnes de carbone par an, alors qu'un Français en émet 12. Tu vois la justice énorme. Il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus.